L'engouement pour les régions est loin de s'essouffler, le CRTB continue de charmer plusieurs jeunes. Avec la pandémie, on pensait que ça allait être un boom, quelque chose qui n'était pas normal, mais ça se stabilise. Puis encore cette année, on en a un petit peu plus que les années précédentes. Votre TV en Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La Malbaie pourrait vendre sa montagne de ski afin de poursuivre son développement et de maintenir ses infrastructures à jour. Des investisseurs sérieux ont approché la ville. Elle étudie la possibilité de passer le flambeau dans l'intérêt de la population. Jérôme, le maire a d'ailleurs été questionné à ce sujet hier soir lors de la séance du conseil. Oui, des rumeurs circulaient. Un citoyen voulait connaître la vérité questionnée. Le maire Michel Couturier ne s'est pas défilé. Il a confirmé que des investisseurs lèvent présentement la main pour la station de ski. Dans Charlevoix, cette station de ski a le vent dans les voiles depuis quelques années. Et cet hiver ne fait pas exception pour le Mont-Grand-Fond de la Malbaie. Les gens sont heureux. Les employés font une bonne prestation de service. C'est une bonne saison. Cette effervescence envers l'intérêt suscité par la montagne de Charlevoix-Est fait des petits. Des investisseurs, dont un en provenance d'Europe, connent maintenant à la porte. Il y en a une plus sérieuse que les autres présentement, dans lesquelles on est en train de regarder. Mais je ne dirais pas que c'est la seule qui est arrivée avec le temps. Et la Malbaie envisage sérieusement la possibilité. Les pourparlers sont en cours dans le cadre d'une séance de travail. On peut continuer de le maintenir comme on est, mais l'idée, c'est que là, il y a un beau momentum. Et c'est déjà très impactant juste maintenir les équipements à niveau. Juste cette année, pas moins de 1,5 million ont été vestis sur les équipements de la montagne. Dans les prochaines années, d'autres travaux se pointent à l'horizon pour la ville d'un peu plus de 8 000 habitants. Ça nous prend plus de performance pour avoir notre force de frappe plus tôt en saison. L'accueil, la croissance de clientèle qu'on a, ça prend une boutique de ski différente, ça prend un service d'accueil de billetterie différent. Il faut investir dans nos infrastructures. Il y a des dameuses qui sont en fin de vie, il faut les remplacer. C'est 500 000 $ des dameuses. En cas de vente, le maire assure que la ville protégera notamment les employés, les tarifs et le territoire concerné. Est-ce que ça peut devenir un moteur économique plus grand? Est-ce qu'on peut protéger nos citoyens? Est-ce qu'on peut protéger les employés? Et puis, est-ce qu'on peut faire un développement qui est bien pensé, un développement durable autour de la montagne? Alors, c'est dans cette optique-là qu'on écoute les offres qui nous sont faites. Et présentement, il y a des séances de travail. La Malbaie a signé une entente de confidentialité avec le joueur intéressé ayant une forte expertise. Soulignons que celui-ci pourrait également agir comme gestionnaire de la station de ski. Alors, quand on aura des choses plus concrètes à annoncer, on le fera à la population. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, La Malbaie. Un skieur d'une soixantaine d'années a subi un arrêt cardiaque ce matin au massif de Charlevoix et a été réanimé grâce à un bon samaritain. Le client fait preuve de sang-froid lorsque le sexagénaire s'est écroulé à l'entrée du chalet du sommet. Il n'a pas hésité à effectuer des manœuvres de réanimation. Les patrouilleurs ont ensuite pris la relève jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. L'utilisation d'un défibrillateur a été nécessaire. Le skieur qui a été transporté à l'hôpital se porte bien, selon les responsables de la station de ski. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans un bâtiment abritant cinq logements à déjelis. Le feu a pris naissance vers 2h30 en raison d'un problème avec un chauffage d'appoint dans l'un des appartements. Le locataire a rapidement réveillé tous les autres occupants qui ont pu sortir à l'extérieur. Il aura fallu 1h30 environ à la trentaine de pompiers pour maîtriser les flammes. Selon le directeur du service incendie de déjelis, le travail efficace et rapide des équipes a fait la différence pour limiter les dégâts à un seul logement. La propagation du feu aurait pu être importante étant donné qu'il s'agissait d'un vieil édifice. On vous présente une histoire inspirante en cette journée de la Saint-Valentin. Un couple de Rivière-du-Loup est marié depuis 70 ans. Alison Dubé est allée à leur rencontre. Élysée Belzile est âgée de 99 ans et sa femme Denise en est à 89 ans. Il réside toujours dans leur maison que le mari a construit de ses mains. Une maison pleine d'histoire et d'amour. On pensait surtout à sa musique. Je ne ferais pas beaucoup la vie au sérieux. Un jour, alors que Denise travaillait dans un restaurant et tentait de servir un homme déboussolé, Élysée est arrivée. Lui est arrivé et il dit « mademoiselle, quand vous aurez fini de le servir, je vous contrerai une histoire ». Ni un ni l'autre ne pensait que cette histoire les mènerait à la passion et à un mariage impérissable. C'était en 21 juillet 1952. J'étais accompagnée de ma soeur qui se mariait en même temps que nous. On a fait un mariage double. Après le mariage, la lune de miel. On n'a pas pu parler pantoute du voyage, les deux hommes. Aussitôt qu'on commençait ou avait quelque chose à dire, tout de suite. Du haut de leur noce de platine, le secret de l'amour n'est pas sorcier selon eux. On se mariait parce qu'on aimait quelqu'un. Le secret, c'est quand on est ensemble, il ne faut pas rester juste, même si on travaille, il faut avoir des distractions. Il faut avoir une vie sociale aussi pour pouvoir passer au travers de toutes les petites choses. Les enfants venaient aussi, les enfants. Sais-tu pourquoi ça? Parce qu'on aimait le monde. Attends un peu. Je ne peux pas attendre. Élysée, violoniste de renommée, continuera de jouer les plus belles mélodies à sa douce. Les amoureux comptent encore se laisser bercer par la vie. Alison Dubé, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. On leur dit félicitations, c'est trop beau à voir. Maintenant, bonne nouvelle à Rivière-du-Loup. Un complexe de logements abordables verra le jour dès cette année dans le secteur de l'entrée ouest. On parle de 24 unités qui seront destinées exclusivement aux personnes qui vivent avec un handicap. Pour que le projet se réalise, la Ville a donné un terrain d'environ 5000 m2, d'une valeur estimée à un demi-million de dollars. Rivière-du-Loup va ainsi collaborer avec l'équipe Anne Logement, qui construit des appartements adaptés pour cette clientèle. Le projet sera présenté à la population le 6 mars lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal. Le maire de Rivière-du-Loup a fait le point lors de la séance du conseil hier soir sur la politique de déneigement, qui fait l'objet de plusieurs critiques. L'opération doit être terminée dans l'ensemble de la Ville avant de pouvoir se stationner dans la rue, sans quoi les automobilistes reçoivent une contravention. Mario Bastille a voulu remettre les pendules à l'heure. Il comprend mal pourquoi des citoyens se plaignent. Le stationnement à la nuit dans les rues était complètement interdit les hivers précédents. « Ah, c'est pas clair, c'est pas... Non, non, regarde, c'est clair, là, c'est le site web, à partir de 18h, tu vas voir si tu peux te stationner. » Je pense que c'est important de se responsabiliser. Tu sais, on permet quelque chose, il me semble, c'est pas compliqué, là. Mais sinon, on peut revenir au fait que dire « Bien, t'as plus le droit de stationner dans la rue. » Je pense qu'on veut pas aller là, on veut pas revenir en arrière. Ici Marie-Hélène Chartrand. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes décident de venir s'installer au KRTB. Plus de détails après la pause. Il y a tellement de raisons pourquoi magasiner chez Meubles des Jelis, ça vaut encore et toujours le déplacement. Les grandes marques. Meubles des Jelis propose tout un choix de marques connues, de confiance. Les bas prix. Parce que oui, ici, on a la qualité des grandes marques. Et en plus, on économise gros. Livraison gratuite. Au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Autre raison? Eh bien, parce qu'on aime Meubles des Jelis depuis plus de 40 ans et l'histoire se continue. Bonjour, Mme Dumont. Je venais vérifier si ça allait bien de votre côté, si tout était correct. Puis je venais voir en même temps. Je voulais vous dire que je vais à l'épicerie bientôt. Donc, si vous avez besoin des restructions... La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Avec la technique de mini-rolling, nous pouvons déplacer sur courte distance de petits et gros bâtiments avec nos fameux rouleaux patins. Aucun dommage au terrain, aucun dommage aux paysagers, quel que soit l'endroit. Pour les gros bâtiments comme les petits, beaux bons et à bas prix, oui, c'est possible avec mini-jacking. Motoneigiste, réservez rapidement votre séjour au Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston. C'est notre nouveau Brunswick. Accédez à nos garages chauffés pour ensuite séjourner dans un tout nouvel hôtel ultra-moderne. Profitez de luxueuses chambres et bénéficiez de tous les services, incluant un copieux petit déjeuner. Pour animer vos soirées, accédez au Grey Rock Casino via une passerelle intérieure qui vous mène au chic restaurant Valley View. Le Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, la destination d'une escapade de rêve en motoneige. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au Groupe Cornier électrique d'Edmonston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules à d'aile jusqu'aux disjoncteurs, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier électrique, à la mesure de vos projets. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. L'engouement pour les régions observées depuis la pandémie ne semble pas vouloir s'essouffler. Si le bilan migratoire de plusieurs municipalités du KRTB était auparavant dans le rouge, la tendance à la hausse se continue. Plusieurs jeunes décident de s'installer ici. Joey Langlais fait partie de ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux à quitter les grands centres urbains pour venir s'installer au KRTB. En vrai, c'est super le fun à y aller, mais c'est encore plus le fun de partir, je pense, après, qu'on a goûté à la tranquillité d'une place comme ça. On pensait que ça allait être un boom, quelque chose qui n'était pas normal, mais ça se stabilise. Puis encore cette année, on en a un petit peu plus que les années précédentes. Je me plais à dire que c'est des années exceptionnelles. Pour l'aider à s'installer dans son nouveau milieu de vie, Joey a fait appel au service de place aux jeunes en région. Ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a permis d'arriver à une place que je ne connaissais pas du tout, avec un esprit que c'est familier ici. Donc j'ai eu un bon accueil, j'ai eu tout de suite les bons contacts, une bonne aide au niveau du réseautage, puis autant au niveau personnel que professionnel en fait. Ça n'a pas été long, on rencontre les gens ici, super familier, ça fait que oui, je réussis à me faire des amis puis des bons contacts. Je mise vraiment sur les rencontres, c'est ça qui est payant, payant dans le sens social, intégration. Mais se trouver un logement a été beaucoup plus difficile. Le nouveau résident de Saint-Denis dans le Kamouraska a dû faire preuve de flexibilité. C'était dans l'optique d'aller à l'école, un cours qui se donnait à Rivière-du-Loup. Cependant, j'ai eu de la misère à trouver à distance un hébergement à Rivière-du-Loup. En région, des fois, c'est vraiment une question de timing. Il faut élargir les recherches. On a une collaboration régionale véritablement dans le Bas-Saint-Laurent. Si place aux jeunes en région peut faciliter leur arrivée, le succès de leur intégration à long terme dépendra d'eux. L'accueil est présent souvent quelques mois après l'arrivée, mais ensuite c'est nous qui devons faire tourner cette roue-là. Donc les nouveaux arrivants ont quand même une responsabilité de s'intégrer. Ça, ça demande des efforts. Ce n'est pas parce que la région est belle et qu'on trouve ses loisirs préférés que tout le reste va suivre. Marie-Hélène Chartrand, CIMCTVA, Saint-Pascal. C'est le retour de la saison des impôts. Dans certaines régions, se trouver un comptable semble plus difficile. Des firmes ont décidé de ne plus offrir ce service aux particuliers. D'autres conseillent même aux citoyens de faire eux-mêmes leur déclaration de revenus. Mylène Thomas. Aucun citoyen ne peut déroger à la règle. Dès le 20 février, il faut s'acquitter de ses obligations en effectuant son rapport d'impôt. Le faire-faire pour un comptable. Le montant de faire-faire, c'est exact. Certaines personnes choisissent par contre de le faire elles-mêmes en ligne. Je suis à la retraite avec un revenu modeste. Donc, je prends accès de le faire-faire par mon fils. Pour certains cabinets, ce serait la méthode la plus facile. C'est aussi une solution pour ceux qui ne trouvent pas de comptable. C'est un service qui se développe, je crois, depuis un certain nombre d'années. On le sait, avec la pandémie, on a vécu des années quand même assez difficiles. Il fallait trouver des moyens de se réinventer. Alors, c'est des nouvelles façons de faire. Pour une grande partie de la population, faire affaire avec une firme comptable peut coûter beaucoup d'argent. Non, ça coûte trop cher, ça, les vrais comptables. Ça fait que ma fille est habituée là-dedans. Puis c'est elle qui remplit mes revenus à tous les ans. Les gens ont un grand besoin. On le sait, la production de déclarations dans les différents cabinets, c'est de plus en plus dispendieux. Donc, ces gens-là, souvent, n'ont pas les moyens. Une autre option est possible. L'Université de Moncton, au campus d'Edmonston, proposera le 6 mars prochain, un service gratuit pour les familles à revenus modestes. Donc, une personne seule ou un couple qui gagne 50 000 $ et moins, ils sont admissibles. Donc, on vise essentiellement les personnes âgées, les étudiants, mais aussi les salariés qui ont des revenus dans cette tranche-là. L'Université s'attend à un grand nombre de demandes. Ce serait souhaitable qu'il y ait beaucoup de monde et ce serait souhaitable aussi que les gens viennent tout au long de la journée, étant donné qu'on aura environ 16 stations de travail. Les citoyens ont jusqu'au 30 avril prochain pour faire parvenir leur déclaration de revenus. Mylène Thomas et IMT TVA, Edmonston. Les propriétaires de l'entreprise Bosco-Charlevoix, qui offre des excursions en traîneau à chien à Saint-Simeon, ont eu toute une frousse la semaine dernière. Un motonegiste qui circulait sur le sentier fédéré est passé sur leur terrain privé à haute vitesse, soit environ 100 km à l'heure, et a failli happer mortellement leurs six chiens. Ils soutiennent avoir pourtant installé de la signalisation. En raison de cet incident, l'entreprise a fermé ses clôtures afin de bloquer l'accès au motonegiste. L'ancienne résidence au gré du temps de Saint-Urbain sera bientôt officiellement la propriété de la CEPAC. En négociation depuis plusieurs semaines, le conseil municipal s'est finalement tendu avec la société pour un montant de 700 000 $. Selon la mairesse Claudette Simard, le partenariat avec la CEPAC a été un franc succès en 2022. Le bâtiment avait été loué pendant huit mois afin d'héberger les employés de l'organisme gouvernemental. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, le Festival de cinéma, l'Houpo-Révoix, vu dans la tête d'Od, dresse un bilan positif de 111e édition? C'était le retour en présentiel de l'événement cinématographique après deux ans avec comme invité d'honneur le cinéaste Robert Morin. Il y a eu plusieurs coups de cœur de la part des participants. De revoir les gens et que les gens soient là. C'est émouvant parce que c'est ma quatrième édition, mais c'est que la deuxième que je vois en vrai. Le défi était de taille pour mettre la table du Festival de courts-métrages. Lorsqu'il y a un retour à la normale des activités, il faut réajuster le tir. Il a fallu remobiliser les équipes avec tout le challenge de l'événementiel, avec les rendez-vous en présentiel des différents lieux, etc. L'invité d'honneur de l'édition a suscité un intérêt unanime. Pour lui, c'est une belle marque de reconnaissance. Ça fait un petit velours, comme on dit en québécois. L'idée aussi de montrer des films que les gens n'ont pas l'occasion de voir souvent ici. Des films un peu plus audacieux que ceux qu'ils proposent le cinéma américain. Une programmation étoffée était à l'horaire pour les cinéphiles avec la carte blanche du cinéaste en programme double, en plus de projections coup de cœur d'autres réalisateurs. Un moment fort de la fin de semaine fut l'avant-première du film Bonne galop, avec la présence de la réalisatrice Laurence Côté-Collins. Plusieurs jeunes réalisateurs et cinéastes étaient présents à l'événement, et ce, pour différentes raisons. C'est une occasion de participer au maillage, donc de rencontrer des producteurs, discuter de projets éventuels. Je suis venu rencontrer des producteurs ou des productrices pour parler de projets, rencontrer du monde avec qui j'ai étudié, du monde que j'ai connu dans le Bas-Saint-Laurent. En route vers la 12e édition, les nouveautés comme celles du Quartier-Général reviendront l'an prochain, en plus des séances de visionnement au musée du Bas-Saint-Laurent, dans la programmation courte au jour qui a affiché complet. Francis Galant, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Côté météo, ce sera une soirée assez calme. Oui, il y a quelques nuages à certains endroits, ce sera même complètement dégagé sur un secteur. William, le blizzard et le ballon sur glace du Témiscouata ne donnent pas de répit à leur adversaire? Non, le blizzard fait son entrée dans le top 20 canadien, alors que le blitz et le Témiscouata s'illustent dans un tournoi. Je vous donne les détails au retour. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023, raffiné mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci de faire de Martin Mazda Denmondson votre choix numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez OptoRéseau Le Mieux vaille en cours, notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculous visuels. De plus, nous portons un regard à viser sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de monture solaire et ophtalmiques. Parce que chez OptoRéseau Le Mieux vaille en cours, on vous voit comme personne. Poitras Meubles et Design est prêt plus que jamais à vous recevoir à ces deux scursales de Rivière-du-Loup. Venez nous visiter au 290 boulevard de l'hôtel de ville pour vos besoins en meubles de cuisine, salon, chambre à coucher. Nos experts en matelas et électroménager vous attendent au 373 rue Témiscouata. Des produits exclusifs provenant de fournisseurs québécois tels que Verbois, Amisco, Gemmar, Canadelle et encore plus. Une expérience humaine des meubles stylés et dotés d'une qualité remarquable. Voilà ce qui vous attend chez Poitras Meubles et Design. Financement disponible. Cette mélodie, vous l'avez tant aimée. En ces instants d'émotion où quelqu'un vous manque, Paul Beaulieu et Roquefleury de la résidence Jean Fleury et Fils orchestrent pour vous la suite des événements. Nous nous soucions de vous. Notre empathie sincère, nos services et notre suivi si complet sont là pour vous soulager de tout le travail stressant que représente une succession. Résidence funéraire Jean Fleury et Fils. La douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. La douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501